Et bien le bonjour tout le monde, donc ce matin il faut que je vous explique un truc, je vais aller faire une prise de sang au laboratoire du village d'à côté pour l'hémoglobine glycée et je vous avoue qu'à chaque fois je suis un peu tendue parce que quand c'était la période de la grippe, ce laboratoire, enfin tout du moins les personnes qui travaillent à ce laboratoire, et bien comment vous dire n'étaient pas franchement très sympathiques, c'est à dire qu'une fois pour vous donner un exemple, une fois je suis allée là-bas pour faire un test salivaire, et bien l'une des laborantines qui était là m'a demandé un test comme quoi je n'avais pas la grippe pour pouvoir faire le test salivaire. Donc pensez bien que moi sur le coup, je lui ai fait répéter, je lui ai commencé à me demander d'avoir fait un test en amont pour pouvoir faire un test, avoir le droit de rentrer et de faire un test. Alors ça a fini un peu en pugilop, parce que je lui ai dit écoutez, il y a un non-sens à ce que vous dites, en fait si je viens pour faire un test, c'est pas qu'il me fallait un test avant pour faire un test. Et donc le laborantin de l'époque qui a sorti et puis qui a commencé à sortir de Ségon, alors moi j'étais calme, puis arrivé un moment, bah c'est tout, je dis bah puisque c'est comme ça je vais aller au commissariat, enfin je dis mais vous vous rendez compte de l'absurdité, mais je lui ai dit, de l'absurdité de ce que vous êtes en train de me dire. Donc je suis allée au commissariat, et en fait, bah pas mieux non plus, parce que c'est vrai que j'avais dit au laborantin, bah qu'il était bête, sa réaction était bête en fait, donc ça ne lui avait pas plus, donc moi j'avais été au commissariat, et le commissariat, bah je sais pas, soit il doit avoir un problème avec les femmes, ou soit il doit avoir un problème avec les gens qui, à l'époque, n'avaient pas fait d'injection, parce que quand je lui ai dit que je voulais faire, alors j'avais l'ordonnance, j'avais tout, que je voulais me faire tester, mais qu'il fallait un certificat, que je n'étais pas malade, avant de pouvoir faire me tester pour faire un test, lui, comment vous dire, du coup a téléphoné au laboratoire, le laboratoire lui a expliqué sa version des faits, et donc il m'a dit, oui, vous ne me rendez pas compte, vous lui avez dit qu'il était bête, bah je lui ai dit en même temps, oui, je sais pas, on va faire un test au laboratoire, il faut un test en amont, comme quoi on a fait un test, je lui ai dit, mais vous vous rendez compte de l'absurdité de la chose en fait, donc en fait, le policier de l'époque, en fait, n'a pas voulu prendre, eh bien, mon dépôt, mon dépôt de constatation de fait, hein, voilà, 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 donc là, je retourne chez eux, hein, et puis on verra bien, on verra bien, mais de toute manière, maintenant, ils me connaissent, hein, de toute manière, donc ils sont un peu plus calmes, mais, voilà, c'est toujours hyper tendu, ils me donnent, ou alors c'est quand je refuse de leur donner certains papiers, par exemple, on dit, oui, mais tout le monde, alors, ce sont des papiers, il y a une époque, c'était des papiers qui n'étaient pas du tout obligatoires, hein, pas du tout, pas du tout, et en fait, ils me disent, oui, mais tout le monde le donne, pourquoi vous ne voulez pas le donner ? Mais, j'y mets, tout le monde saute du haut d'une falaise, tout le monde va sauter du haut d'une falaise, enfin, je, je ne sais pas, donc, du coup, c'est toujours un peu, un peu tendancieux, j'en aurais d'autres à vous raconter au sujet de, de ce laboratoire, et c'est pareil, je, comment, je voyais une infirmière, comment, je voyais aussi une infirmière tous les jeudis, pour mes, pour mes soucis, et en fait, je lui expliquais tous les tours que le laboratoire me faisait, et un jour, en fait, elle a dû y aller, et je l'ai revue, peut-être deux semaines après, puis elle me dit, ben, vous voulez que je vous dise, ben, je dis, oui, et elle me dit, mais en fait, vous aviez raison, concernant le, eh ben, certaines personnes du, du laboratoire, ben, j'ai dit, oui, quand je, quand je dis les choses, c'est, genre, je n'enjolive pas, ou je ne suis pas en train de dire, voilà, et donc, du coup, elle, c'était pareil, une des infirmières qui, qui était là-bas, elle l'a un peu prise pour une idiote, quoi, en fait, hein ? Bon, alors, du coup, allez, j'y vais, j'allais faire cette fameuse hémoglobine glycée. Ça y est, je suis ressortie du laboratoire, et si je ne me pète pas un hématome au bras, j'aurai de la chance. Sympathique, hein, l'infirmière, mais, à la vache, une warrior ! Elle m'a triturée ça, là-dedans. Déjà que, moi, je, je suis phobique des seringues, je prends énormément sur moi. Ben, là, pour le coup, à mon avis, ah, je ne vous dis pas, je verrai l'état du bras dans un quart d'heure. Oh, la vache ! Bon, allez, maintenant, je dois passer à la mairie. Je vous raconterai ce qui s'est passé à la mairie pour la carte d'identité, parce que je suis toujours là-dessus. Ah, comment vous dire, l'administration, il y a des fois, pfff... Et puis, moi, j'ai le chic, hein, que ce soit n'importe quelle administration, on me perd tout le temps mes papiers, tout le temps. Donc, voilà. Bon, allez. Alors, ça y est, c'est bon, je suis ressortie de la mairie. J'ai une carte d'identité sur les deux. Il va falloir, en fait, que je fasse juste une vidéo pour la séquence de la construction des cartes d'identité. Ah, je vous jure, moi, les administrations, de toute façon, j'ai le chic, hein, c'est souvent que ça me tombe dessus. Je m'en passerai bien, hein, parce que franchement, des fois, c'est... Ça en devient risible, moi, personnellement. Ah, bon, bref. Alors, il y avait le marché aussi aujourd'hui. Du coup, j'ai pris 2 litres de lait cru. Alors, à savoir que le lait cru... Donc, il y a quand même pas mal de vertus dans le lait cru, mais il y a quand même des précautions à prendre. C'est-à-dire que si vous êtes une femme enceinte ou si vous avez des défenses immunitaires qui sont affaiblies, eh bien, le lait cru, il va falloir le faire bouillir avant de le consommer. Hein, c'est... Quand on fait bouillir, ça enlève certains pathogènes qu'on pourrait retrouver dans le lait cru. Après, il existe aussi le lait microfiltré qui, lui, en fait, passe par un système de petites membranes qui va enlever, eh bien, certains virus et certaines bactéries. Et après, vous avez le lait UHT à ultra haute température, alors qui, lui, par contre, est relativement dénaturé puisqu'en fait, la cuisson à ultra haute température change un peu les molécules, en fait, du lait. Et il est aussi parfois, très souvent, homogénéisé. Et donc, là, c'est pareil, c'est les molécules de gras qui sont éclatées. Enfin, voilà. Bon, après, chacun voit mis à sa porte. Moi, j'achète aussi du lait UHT, ce qui peut être bien pratique parce que c'est vrai que pour la conservation, ça dure longtemps. Mais quand je peux prendre du lait cru et, voilà, le faire bouillir avant la consommation ou voir du lait microfiltré, ça, c'est vrai que le lait microfiltré, c'est un lait que, moi, j'apprécie plus particulièrement parce qu'en plus, dans le lait, il y a certains organismes, en fait, qui vont, on va dire, un peu prédigérer certaines protéines. Donc, du coup, c'est vrai que moi, je préfère le lait microfiltré, voire le lait cru que je vais faire chauffer plutôt que le lait à ultra haute température. Voilà. Bon, ça, c'est un choix, mais comme je vous le dis, eh bien, j'achète aussi du lait UHT. Donc, voilà. Alors, je vais aller me rentrer. Je vais aller aussi... Alors, il y a un Aldi. Oui, c'est ça. Un Aldi... Pas très loin de chez moi. Grande découverte. Oh, ma fille ! Ah, bon. Alors, je vais voir aussi pour des compotes puisque je n'en ai plus. J'en avais... J'avais fait des conserves de compotes de pommes. Je n'en ai plus. Et le petit, en ce moment, il ne mange que ça. Alors, il mange ça en berlingot. Vous savez, avec les petites gourdes. Mais alors, ça coûte une blinde, évidemment. Et en fait, du fait qu'il ait son trouble, en fait, de thé et ça, eh bien, la texture et le fait de pouvoir aspirer sa compote, eh bien, ça lui procure beaucoup plus de plaisir que de le manger à la cuillère. La cuillère a toujours un petit peu de mal. Donc, c'est vrai que je m'étais dit qu'il faudrait que je refasse des compotes et que je trouve des gourdes, des mini-gourdes réutilisables, lavables. Je ne sais pas si ça existe pour que je puisse effectivement remplir ces fameuses gourdes et qu'il ait, eh bien, cette sensation qu'il retrouve avec les gourdes du commerce. Alors, si jamais vous savez si ça existe, c'est ce genre de principe, moi, je serais vraiment très intéressée par rapport à ça. Bon, évidemment, je vais faire mes recherches de mon côté, mais si jamais vous avez un tuyau, eh bien, moi, je serais contente et partante que vous me le partagiez. Donc, du coup, là, à ce fameux lit, je vais aller acheter, ben, des compotes, des gourdes. Et puis, ma foi, je vais aussi en acheter en pot puisque ça sera quand même moins cher. Et quitte à ce que ça soit la semaine, ça soit moi qui lui donne. Et puis, quand il va à l'école, par exemple, la journée du jeudi où il est à l'école complètement et que là, il prenne des gourdes. Mais bon, il faut trouver des astuces comme ça pour les enfants en particularité. Bon, ben, voilà, puisque en plus, il a des troubles de l'oralité. Donc, je préfère en rire. Alors, ce n'est pas méchant. Évidemment, je ne me moque pas de lui. Mais il y a des fois, je me dis quand je fais le total de tout, je me dis mais c'est quand même... C'est quand même incroyable. Alors, il y a des fois, je ris. Il y a des fois, je pleure. Ça, voilà, c'est toujours un peu en dents de scie selon mon état de fatigue, selon plein, plein de choses. Après, je suis quelqu'un d'humain et je ne suis pas quelqu'un qui va faire semblant. Si vraiment j'ai un nez gros sur la patate, je vais pleurer. Et puis, il y a des fois, c'est tellement... C'est tellement lourd quand on traîne des pathologies aussi bien lui que moi que vous avez cette sensation d'être en inflammation permanente, permanente, et que vous êtes douloureuse en permanente. Eh bien, il y a des fois, oui, effectivement, je craque. Mais il y a aussi des fois où j'arrive à contenir et, eh bien, je fais de l'autodérision. Donc, c'est une forme pour moi d'essayer de passer outre. Mais voilà. Donc, je vais avoir fini de jacasser là. J'en profite parce que je n'ai pas le lapin avec moi. Bon, bref. Allez, je vais aller faire un tour à Lydie. Puis, si jamais je prends deux, trois trucs, je vous montrerai. Pouf, je vais aller boire un coup. Je vais aller sucer de la glace. Pour m'hydrater. Donc, me voici rentrée. Donc, j'ai pris, pour le petit, des yaourts aux fruits d'anomino. Alors, ils sont en DLC. Tac. J'ai refait le plein des croustibottes. Alors, j'ai pris deux paquets puisque ça, il adore la forme, la texture, le goût. Donc, ça, c'est un des produits phares pour lui qu'il mange avec plaisir. Ensuite, eh bien, du père d'eau du, les cordons bleus. Ça, c'est pareil. C'est un produit que j'achète régulièrement pour mon enfant puisque, en fait, dû à ses particularités et à ses troubles de l'oralité. Eh bien, il ne jure que par cela. Donc, le père d'eau du, et il faut que ça soit, eh bien, celle-ci. Ensuite, en ce moment, il mange du miel. Donc, j'ai pris du miel. J'étais passée à Aldi. Oui, c'est Aldi que j'ai découvert. Donc, j'ai pris du miel crémeux. La dernière fois, j'en avais. Il ne mange que le crémeux aussi. Donc, voilà. Ensuite, j'ai pris deux paquets de gourdes comme ça chez Aldi puisque, voilà, avec son trouble de l'oralité, ça, ça lui plaît bien. Donc, j'en ai pris deux comme ceci. J'ai aussi pris, eh bien, du lait cru. Je n'ai pris deux bouteilles. Un pain. J'ai trouvé, j'ai retrouvé ça en le DSC parce que j'ai fait aussi intermarché. Ça, c'était en DLC aussi. Bien que je ne sois pas forcément fan, mais mon fils, eh bien, aime la texture et aime dérouler ceci. Donc, ça lui fait manger un peu de produits laitiers, entre parenthèses, si je puis dire. Des fruits au sirop. Ça fait longtemps que je n'en avais pas acheté. Je sais que de temps en temps, il aime ça. Et des pommes golden. Ça, c'était à Aldi. Par contre, ça, je vais en faire une compote pour la maison. et ça, ça sera pour quand les jours où il va à l'école ou vraiment, quand il n'y aura plus de ça. Et pour les goûter, ça va les faire plaisir. Donc, voilà, pour le retour de course, eh bien, pour le lapin. Eh bien, j'espère que ce petit moment passé en ma compagnie et passé ensemble vous aura diverti, vous aura bouché un coin de non-activité dans votre journée. n'importe quoi, je dirais. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Allez, ciao, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada